Alors effectivement, ce rapport présente l'économie sociale et solidaire dès son titre, puisqu'il insiste sur entreprendre autrement le développement de l'économie sociale et solidaire. Au-delà, bien évidemment, le rapport s'est attaché à en donner une définition et le périmètre. Et donc l'économie sociale et solidaire se définit comme une économie des personnes. Cela représente quand même plus de la moitié des Français, 34 millions, qui sont soit membres d'une association, soit adhérents à une mutuelle, soit associés à une coopérative. Et donc on voit que c'est une économie qui est présente dans tous les secteurs d'activité. Bien sûr, les services au sens large, le social et la santé, mais également dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans l'industrie. Et donc c'est une économie d'utilité sociale qui rend des services à ses membres. Et nous avons insisté dans le rapport comme quoi le périmètre de cette économie était bien les entreprises qui inscrivent dans leur statut à la fois des valeurs et des principes fondamentaux, fondateurs, tout en étant bien sûr ouvert à toute entreprise qui souhaite mettre en pratique ces mêmes vertus, notamment dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ont un rôle très important. Ce sont des maisons communes pour l'ensemble des familles de l'économie sociale et solidaire. Elles assument trois missions. Une mission de soutien au développement économique de ces formes émergentes d'économie sociale et solidaire, ou parfois moins instituées. Deuxième mission, c'est une fonction liée à la promotion, à la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Et troisième fonction, tout aussi importante, c'est une mission qui est liée à l'observation des acteurs. En effet, il est important de disposer de données chiffrées sur ce secteur d'activité. La Commission a estimé qu'il était utile d'harmoniser l'ensemble de ces fonctions, de ces missions, tout en veillant effectivement à ce que ces chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ne se substituent pas aux têtes de réseau des grandes familles qui constituent l'économie sociale et solidaire. L'enjeu de la reprise d'entreprise est vraiment essentiel. Aujourd'hui, on a voulu, dans ce rapport, insister sur le fait que les coopératives en général, les scopes en particulier, aient été une économie parfaitement pérenne, que les scopes n'étaient pas seulement une solution pour la reprise d'entreprises défaillantes, même s'il est important que cela puisse continuer à se faire, et que le véritable enjeu est celui de la transmission d'entreprises saines. C'est aujourd'hui, si l'on prend exclusivement les entreprises de 10 à 100 salariés, ce sont 55 000 entreprises en France, 55 000 PME, dont le dirigeant a plus de 55 ans. Donc vous imaginez l'enjeu en termes de pérennité des entreprises et des activités, en termes de pérennité des emplois, mais aussi des savoir-faire. Et le rapport, l'avis, pardon, a mis en valeur l'intérêt d'un droit d'information aux salariés qui puisse se traduire dans un temps raisonnable de l'ordre de 3 mois, en une période, une sorte de sas, durant laquelle le sédant et les salariés puissent effectivement travailler de concert sur les conditions de transmission de l'entreprise de salariés, et que bien sûr, pendant cette période, il y ait une priorité qui soit donnée au projet porté par les salariés, sans que cela ne mette le sédant devant une situation, comment dirais-je, incontournable, bien évidemment. Il y a un accord à trouver sur le prix de cession, sur la transmission, sur beaucoup d'autres sujets. Et souvent, d'ailleurs, le fait que le sédant puisse rester encore un temps dans l'entreprise sécurise le projet de transmission. Donc, sur cet enjeu, effectivement, le rapport sur l'économie sociale et solidaire met en valeur le fait que les salariés représentent une force de reprise et qu'ils ont de nombreux talents pour pouvoir reprendre des entreprises partout en France, partout dans les territoires. J'insiste aussi sur le secteur de l'industrie, puisque lorsqu'une entreprise industrielle disparaît, il n'est pas possible de la recréer le lendemain. Les savoir-faire ont disparu, et c'est parfois des filières qui s'éteignent. Alors, tout à fait, le rapport ne s'est pas contenté de donner un certain nombre de directions. Il a repris à son compte, comment dirais-je, des nouveautés. Alors, on va essentiellement en reprendre deux. Donc, dans les cas d'entreprises de taille significative, au-delà de 100 salariés, il n'est pas facile, et parfois pas possible, que les salariés constituent la seule force de reprise, ne serait-ce que pour rassembler le capital et les fonds nécessaires à la reprise. Et donc, nous avons mis en avant l'intérêt qu'il y aurait de créer un nouveau statut transitoire de scope d'amorçage, qui permettrait en fait à des fonds de toute nature de reprendre des entreprises en étant majoritaires dans la gouvernance des entreprises, mais les salariés étant déjà bien identifiés dans un statut de scope d'amorçage, et à partir du moment où la totalité des résultats de l'entreprise serait consacrée au rachat progressif par les salariés, et bien on estime qu'en espace de 5 à 10 ans, on pourrait imaginer que les salariés passent d'un statut minoritaire à un statut majoritaire, et que donc la scope d'amorçage devienne une scope à part entière. C'est une nouveauté importante, et notamment, j'insiste, sur les entreprises de taille intermédiaire, que cela constitue une solution pour cette cible plus particulière. Concernant les groupes coopératifs, là aussi, nous sommes dans une société où ce sont les capitaux qui permettent, je dirais, qui donnent une fluidité, qui permettent de racheter, revendre, etc. Et nous, nous sommes des entreprises de personnes, et donc qui, certes, dans les coopératives, les associés détiennent, bien sûr, des parts sociales. Pour autant, nous avons voulu pouvoir, au travers de cet avis, montrer qu'il était nécessaire aussi, pour développer les entreprises coopératives, et notamment les scopes, qu'il y ait des fluidités possibles. Et qu'en tous les cas, à partir du moment où un salarié avait fait le choix d'être associé de sa coopérative, à partir du moment où il investissait avec sa coopérative dans d'autres entreprises, à créer ou à reprendre, eh bien, il devait pouvoir être considéré comme associé interne, donc, de son entreprise, mais également du groupe coopératif, et ce qui permettra, dans les années qui viennent, à un certain nombre de scopes de grande taille, eh bien, d'avoir aussi tout un ensemble de filiales qui auront le statut de scopes qui, pour nous, est essentiel. L'économie sociale et solidaire, tout comme d'autres opérateurs économiques, est un lien étroit, articulé avec les territoires et les habitants qui les constituent. De nombreux secteurs d'activité sont couverts par l'économie sociale et solidaire, comme par exemple la petite enfance, les maisons de soins, le soutien éducatif, les loisirs éducatifs, les activités artistiques et culturelles. Toutes ces activités sont émergées du local et ont souvent été des besoins, des constats exprimés par les habitants. Souvent, ces activités ont été menées dans des territoires délaissés ou dans des espaces où, parfois, les services publics reculent. L'économie sociale et solidaire, partant de ce local, de cet ancrage au local, crée beaucoup d'emplois et des enclois qu'on considère comme non délocalisables. Reconnaître les acteurs, c'est très important. Mais pour les reconnaître, il faut d'abord les connaître. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire souffrent d'une absence de visibilité, souffrent d'une méconnaissance générale. Des malentendus, des fausses idées sont répandues sur l'économie sociale et solidaire. Au niveau européen, par exemple, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont considérés comme des objets sociaux non identifiés puisqu'on ne les reconnaît pas, on n'a pas de statut, même s'il existe un statut de la coopérative, peut-être bientôt de la mutuelle, des fondations, mais les associations, par exemple, n'existent pas, ne sont pas reconnues. Au niveau français, nous sommes satisfaits de voir qu'un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire est en place. Un ministre de plein droit est en responsabilité de ce secteur de la vie sociale. Cette saisine aussi du gouvernement est importante dans cette maison pour mieux connaître, mieux appréhender ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Il est important aussi de mettre en place des processus dans les cursus éducatifs et scolaires de connaissances de l'économie sociale et solidaire. On peut faire toute une carrière universitaire, tout un cursus scolaire, sans jamais rencontrer le mot économie sociale et sans jamais connaître les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il est important donc d'avoir des chiffres, des données précises sur cette réalité, tout comme il est aussi important de mesurer, d'évaluer, au-delà de la part de PIB, de produits intérieurs bruts, au-delà du nombre d'emplois que représentent l'économie sociale et solidaire, il est important de mesurer, de maîtriser ce qu'est la véritable plus-value sociale, civique de l'économie sociale et solidaire. Et pour ça, peut-être qu'on arriverait mieux à mesurer que l'économie sociale et solidaire contribue elle aussi au BIB, au bonheur intérieur brut. Sous-titrage ST' 501